salut à tous dans le tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer comment à l'aide d'un petit boîtier que j'ai acheté sur ebay effacer le voyant airbag sur une bmw e90 donc ça fonctionne sur toutes les bmw après voilà c'est selon le boîtier que vous achetez chaque boîtier est fait pour le véhicule en question donc là j'ai pu commander ce boîtier je vous met tous les liens dans la description et je vais vous faire le descriptif du coup étape par étape de comment je l'ai installé bonne vidéo donc dans un premier temps on va déclipser ceci alors déjà il faut le sortir ici donc on voit les petites pattes là donc là on tire sur ceci on a la fiche qui sort voilà et là vous voyez c'est celui ci qui nous intéresse c'est sur elle au niveau de la cosse grise qui en elle c'est là que vont aller se brancher nos deux fils donc normalement donc là on appuie en dessous on arrive à sortir le et à dépareiller donc les deux côtés donc là on appuie sur les petits plastiques là on on est sort de leur support et donc là hop ici on va venir se sortir le la cosse en elle alors ici il y a un petit serflexe on le voit faut le couper je vous conseille de prendre côté plastique pour éviter de couper les fils parce que sans couper celui ci les costes ne pourront pas sortir pas évident avec une main donc là il est coupé je le retire donc pour faire sortir les costes grises on tire à fond ce petit support et on les fait coulisser donc là moi je l'ai fait avec un tournevis j'ai sorti le premier ici et donc le deuxième ici ce qui nous intéresse je vais le faire coulisser également vers l'extérieur donc pareil on le voit là hop on le fait coulisser donc voilà une fois sorti il y a ce cache qui est sorti vous le mettez de côté donc là on a nos fiches donc celle qui va nous intéresser c'est celle ci donc on la reconnaît car c'est c'est un L et du coup on va venir brancher nos nos fils avec ces deux fils donc le noir et le rouge ici on va faire rentrer directement nos nos deux fils noir et rouge à l'intérieur donc ensuite on va devoir installer ce petit boîtier il va falloir retirer ici donc à l'aide d'un tournevis on remplace les cosses là noir et rouge et les remplacer par le petit boîtier celle ci donc donc là je vais faire coulisser là je vais faire sortir les fils donc on voit que les deux cosses arrivent ici c'est celle ci donc là on va retirer la cosse noir et rouge qui est ici et on voit ici là elles sont ici les deux petites lamelles sur le côté droit donc il y a mon pouce et c'est ce petit boîtier qui va venir remplacer avec nos deux petites lamelles qu'il y a là qui vont venir faire contact à la place donc pour les sortir donc là j'ai réussi elles sont ici voilà elles sont déconnectées en fait vous voyez ici il y a des petites lamelles métalliques ici là c'est les deux fils qui restent il faut venir appuyer avec le tournevis là où c'est en métal voilà on voit les petites encoches encore qui restent ici donc on appuie ici et on tire en même temps vous avez les deux fils qui sortent et on va venir faire glisser nos deux autres fils mon capteur ce que je vais faire c'est que je vais mettre du scotch ici je vais enrouler les deux là pour pas qu'ils se touchent au cas où qu'il n'y ait pas de faux contact voilà donc voilà il ne me reste plus qu'à tout rebrancher et à tout remettre en place bon du coup une fois tout remis en place il faut quand même assez forcer pour les rentrer donc on refait coulisser on rentre le L ensuite l'autre il y a un sens aussi mais vous verrez après avec les petites rainures c'est assez simple mais il faut forcer pour que ça rentre quand même voilà donc ça c'est en place on va le rebrancher très simple on tire donc là on remet hop et là quand on referme en fait on pousse en même temps et ça vient nous le reclipser voilà donc lui je vais voir je vais l'attacher avec un serflex pour pas qu'il se balade trop donc une fois qu'on a fait ça on passe à l'arrière du siège c'est accessible donc là c'est accessible et c'est simple en fait il faut juste débrancher cette cosse ici et brancher celle-ci à la place donc c'est notre module pour la débrancher bon déjà il faut enlever le scotch là autour il y a un scotch noir et après c'est très simple avec un petit tournevis plat hop on vient ici appuyer donc voilà une fois qu'il est branché après à voir comment vous voulez le fixer moi je pense je vais mettre un peu de double face et je vais me le caler par ici et après pour les fils pareil je vais venir hop caler l'affiche à son emplacement ici pour pas qu'elle se balade et pareil pour devant donc voici ma petite installation avec du double face classique et un peu de scotch hop donc j'ai collé mon boîtier ici avec du double face j'ai mis du scotch autour des des fils pour les protéger je suis venu caler le capteur ici et le capteur d'origine je l'ai laissé ici à côté bon il sert à rien mais bon au cas où donc ici donc j'ai remis le le boîtier à son emplacement j'ai remis du scotch autour ici pour protéger les fiches et là j'ai calé mon petit mon petit boîtier là ici il y a une petite languette là que je tire donc je vais lui passer le fil derrière et là du coup il est calé au dessus voilà voilà donc maintenant on va tester voir si ça a fonctionné ici le voyant a rebâle cette année donc on n'oublie pas du coup on rebranche la batterie sinon ça ne va pas fonctionner en la resserrant bien sûr donc du coup là on voit bien qu'il n'y a plus de voyant aucun voyant allumé donc ça a fonctionné en espérant que ce tuto vous aura servi donc voilà du coup ça nous a réglé le souci du voyant airbag donc normalement là il ne devrait plus s'allumer voilà si vous avez une contrevisite à cause du voyant airbag souvent le capteur de présence de siège est assez cher puis pour le démonter c'est assez complexe parce que là on a juste touché aux fiches au connectique mais après le boîtier lui-même en fait il se situe sous les pieds passagers donc c'est autre chose donc là avec ce petit système et ce petit boîtier j'ai pu du coup réparer cette anomalie et effacer le voyant ça c'est ce que j'avais reçu donc ça vient d'Allemagne ils vous mettent en fait ici un petit lien que je vous mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo là donc c'est soit en anglais soit en allemand donc il faut traduire si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais comme moi donc moi j'ai pu le traduire où il vous explique en fait étape par étape avec des photos mais je vais vous mettre le lien dans la vidéo comme ça vous pouvez regarder avant de commander mais c'est assez simple donc vous suivez les étapes comme j'ai fait dans la vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner je vous dis au prochain tuto salut 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 salut